Les outils comme le GEM font partie de cette démarche de démocratie sanitaire et d'inclusion dans la cité. Ils effacent progressivement la part soignante, on pourrait dire la part de maladie dans la personne. Une personne qui souffre de troubles psychiques n'est pas représentée par sa maladie. Elle est comme n'importe quelle personne qui souffre d'une pathologie chronique. Il y a aussi une notion très forte de tolérance de ces personnes entre elles. Et elle y positionne aussi dans les relations avec les professionnels, mais pas que. Elle positionne fortement une relation dans l'égalité et ça c'est essentiel. Nous soignants face à la maladie psychiatrique, dans le quotidien, face aux situations souvent les plus difficiles, les plus décompensées, nous pouvons perdre cette image de la personne, de sa capacité à pouvoir vivre dans la société. Et donc nous-mêmes, nous pouvons participer à cette stigmatisation. Le GEM vient nous aider sur ce point-là, parce qu'au-delà du suivi en centre médico-psychologique, au-delà de l'hôpital de jour, au-delà des visites à domicile, tout cela fait par des professionnels de soins, quelles sont nos possibilités de les accompagner au-delà, pour un moment nous-mêmes nous disparaître par rapport à tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada